Alors, moi je vais vous parler des scams et de la longue histoire que les cryptos allaient faire avec les scams. Alors les scams, en anglais, c'est arnaque, tout simplement. Je suis arrivé dans les cryptos à peu près en mai 2014. C'était une époque assez intéressante pour les cryptomonnaies parce que c'était l'effervescence de tous les scams et les chicoyes que vous pouvez imaginer. Les mecs redoublaient l'ingéniosité, pas pour vous inventer les protocoles, mais bien pour vous piquer les bitcoins, tout simplement. Donc, à l'époque, c'était à peu près 10 à 30 scams qui sortaient par semaine. J'ai commencé à faire du mining avec carte graphique, du coup, on ne savait plus donner de la tête. C'était suffisant de choisir. Et ça, c'est un peu un World of Death. Là-dessus, les trois-quarts sont déjà morts. A l'époque aussi, il y avait ce qu'on appelle les types de pumpers. J'en ai mis deux des plus célèbres qui ont beaucoup fait parler d'eux à l'époque, qui sont Bob surplus et Comfuber EM, c'est de Whale. Alors en fait, ce qui se passait, c'était plus ou moins toujours le même schéma. Je vous avais à voir une présentation à la con sur Bitcoin Talk, avec un algorithme n'importe lequel. On pouvait utiliser le script ou... Il était très attentif là-dessus. Qui sortait l'autre ? Algorithme ? Algorithme. C'est ce que c'est ? D'accord. Algorithme. Du coup, généralement, ce qu'il faisait, c'est qu'il louait énormément de puissance de calcul. Donc dès le jour même où ça sortait, vous retrouviez des puissances énormes sur ce coin-là. C'était le gros rush. Au bout d'une semaine, on passait de 1 à 10, voire 100. Ça dépendait de leur envie. Et au bout d'une semaine et demie, on passait à zéro. C'était assez rapide. Le classique « pump and dump », donc montée et descente. C'est à tout ce que vous voyez sur Ethereum, mais beaucoup plus rapide. Donc, la base de ma relation avec Clip.fr, il y a la Bitcoin. C'est un sur-cercé que j'ai rencontré Apple et Mr. Jim qui avait créé Clip.fr. Pour la petite histoire qu'à la Bitcoin, l'idée n'était pas débile dans le sens où... Aux Etats-Unis, les coffee shops, en raison des lois fédérales, n'ont pas le droit d'accepter les cartes bleues. Donc ils se retrouvent avec des montagnes de cash à gérer tous les jours. Et bon, les Etats-Unis étant ce que c'est, c'est un peu dangereux d'avoir des montagnes de cash là-bas. Du coup, l'idée n'était pas plus conne qu'un autre Scalcoin ou un autre chipcoin. Mais je vous expliquerai pourquoi ça a pris et pourquoi ça peut prendre sur beaucoup de monde. Donc, c'est un peu ça, Crypto.fr. D'ailleurs, si vous voulez en savoir, ils se sont tombés dans une guerre comme le Zetacoin, des trucs comme ça. Ça met chacun sa petite histoire. Alors, en fait, dans les arnaques, que ce soit dans la crypto-monnaie ou dans la vie de tous les jours, il y a toujours un point commun. C'est le comportement de la personne qui se fait arnaquer. Parce que c'est bien de dire que les arnaqueurs, c'est mal ce qu'ils ont fait, mais l'arnaquer a toujours sa part de responsabilité. Et la raison, elle est souvent très simple. C'est la cupidité, ni plus ni moins. C'est juste parce qu'on en veut plus, tout simplement. Et enfin, l'humain a cette particularité d'être totalement soumis à ses émotions, même s'il jurera toujours que non. Une émotion intervient toujours en premier dans un processus intellectuel. Et du coup, ça va totalement changer le comportement de l'être humain derrière. Et bon, ben, moi, comme des milliers de nouvelles époques, attirés par tout cet argent devant moi, je voulais ma part. Et maintenant, rapidement, un peu comment s'en protéger ? Si j'ai mis ce bonhomme qui s'assoit sur la question, c'est vraiment pour signifier qu'il faut prendre le temps. Vraiment prendre le temps de se poser les bonnes questions. Et c'est même pas forcément par rapport à ce que l'on voit, c'est par rapport à ce que l'on a déjà en soi. C'est vraiment qu'est-ce qui nous pousse à vouloir faire cette action. Et déjà, si vous savez répondre à ça, vous pouvez éviter beaucoup d'arnaques. Et la deuxième méthode, elle est très simple, et tout le monde l'a appris en CP, c'est lire. Voilà. Fin de la première partie. L'état des lieux sur le scan. Là, ça tombe bien. Pendant qu'on faisait sa présentation, il y a un mec qui est allié sur le forum et qui a fait « Oui, achetez cette, je ne sais plus quoi, OS, je crois. » Alors, OS, je ne connais pas le projet, mais rien que le fait que le mec arrive, nous connaissant rien, nous dise « Achetez cette nouvelle Ethereum ! » et il a pris « Direction, section scan, au revoir, merci. » Après, actuellement, les scans ont un grand renouveau avec la bulle actuelle parce que, c'est con à dire, c'est de la blusail qui arrive sur le champ de tir. Et c'est en masse. Du coup, l'égard d'imagination, voire même, ne prennent pas du tout de précaution. On voit des scans vraiment grossiers débarqués sur le forum en nous promettant de nous vendre du vent en bouteilles, comme d'habitude. Et il y en a vraiment toutes sortes. Sur cette slide, normalement, j'aurais dû vous mettre quelques exemples. Et en fait, je ne le ferais pas parce que ça serait leur donner de l'importance. Donc, je ne vais même pas citer leurs noms ou quoi. Vous en entendrez sûrement parler. Ils sont célèbres. Il y en a qui vous vendent de la blockchain qui fait du Know Your Customer. Il y en a qui nous sortent des cartes bleues. Mais la team préfère rester anonyme parce que, oui ça, pourquoi pas. C'est un peu une règle dans les cryptos. Tout est un scan jusqu'à preuve du contraire. C'est très extrémiste comme façon de procéder, mais ça n'a quand même rien intérêt pour se protéger. Et le danger est quand même assez répandu. Alors, pour le moment, on a vu pas mal de trucs théoriques sur les scams, comment ils possèdent et tout. J'essaie de vous donner quelques petits trucs pratiques. Je vais d'abord commencer par une première critique très virulente face aux IT. Qui sont en fait un moyen de lever de l'argent auprès de personnes qui n'y connaissent rien. En gros, on vous met une piscine de poules pigeon et allez-y. L'investissement dans les startups, dans les entreprises, c'est un travail qui demande énormément de recherches, d'enquête sur les personnes qui proposent le projet, qui lèvent les fonds et tout. Et les ICO, comme l'a très bien fait remarquer tout à l'heure, c'est vraiment demander de l'argent à n'importe qui. Et ce n'importe qui n'est certainement pas si bien encore qu'un professionnel. J'essaie de faire ça un peu marrant. La première phrase va rentrer en contradiction avec la deuxième slide, mais c'est marrant. On va d'abord commencer par parler de notre... Par celui qui devrait être votre ami à tous. Et oui, parce que trop souvent, des recherches n'ont pas été faites. Participer à des ICO, des investissements ou crypto-monnaies, ça demande toujours énormément de travail de recherche. Le gros problème en plus, c'est que quand on débarque là-dedans, généralement, on ne connaît strictement rien. Dès que la première personne parle, elle va employer une dizaine de mots que l'on ne va rien comprendre, et c'est l'enfer. Mais c'est justement pour ça qu'il faut persévérer. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais commencé en 2014 avec la vague des grosses câbles. Donc, à l'époque, la manière de procéder était toujours plus ou moins similaire. C'était des gens qui forquaient l'e-coin et qui créaient l'e-coin. Je ne l'ai pas mis là, mais j'ai fait un post sur ce qu'il pouvait faire le détaillement. Et en fait, j'ai remarqué que dans tous ces scams, il y avait quelques similarités. Et du coup, dans le post, j'explique quelques bons trucs. Tels que la première chose à consulter, c'est la section annonce de Bitcoin Talk, où tout projet crypto passe par la section annonce de Bitcoin Talk. Même si c'est un projet sur Ethereum, il y a un poste dessus. Si jamais vous ne trouvez pas un poste sur Bitcoin Talk, passez votre choix. Ensuite, le deuxième site très important à suivre, c'est Bitcoin Talk. Même si vous n'êtes pas développeur, c'est vraiment le site sur lequel il va falloir vous intéresser. Et le dernier, Virush Total, pourquoi je l'ai mis là ? C'est parce que quand vous allez vouloir aller sur le site officiel du coin en question, qui vous dit que ce n'est pas pour vous de jeter la ligne. Donc ça vous permettra déjà d'éviter quelques malencontreuses choses. Récemment, il y a eu l'SEO d'Insurance X qui s'est fait pirater. Et si vous alliez sur le chat en ligne, il vous disait « Ah, on a avancé l'SEO, renvoyez vos tokens ! » Voilà. Donc, Virush Total ne vous permettra pas d'esquider ça. Mais pour d'autres choses, ça peut. Et même dans la vie de tous les jours, c'est toujours pratique. J'ai une petite devise. En informatique, c'est comme en sexe. Si vous n'êtes pas protégé, sortez pas. Alors, oui, dites-le même, parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas programmeurs et pour qui c'est un peu du mystère tout ça. Pourtant, il y a certains points qui, même sans être programmeurs, juste avec un peu de logique, vous permettront déjà de juger du sérieux et de la qualité, mais un peu quand même. Donc, à l'époque, c'était surtout des clones de Bitcoin. Et quand on forque un projet, qu'on crée donc une nouvelle branche de développement, normalement, on reprend tout l'historique des mises à jour qui ont été faites précédemment. Ce qu'on appelle les commits. Et souvent, quand on va sur les bit-ups de scam coins, malgré le fait qu'ils reprennent le code de Bitcoin, vous verrez dans le nombre des commits des chiffres ahurissants comme 10, 11. Alors qu'un fork de Bitcoin, actuellement, c'est le minimum 9000 commits. Donc, si c'est un fork, est-ce qu'il y a l'historique des commits ? L'historique des commits en lui-même, la fréquence. Est-ce qu'il y a un commit tous les mois ? Un commit tous les trois ? Est-ce qu'il y a une personne qui travaille sur le projet ? Est-ce qu'il y a 10 personnes qui travaillent sur le projet ? Tout ça, c'est autant d'éléments qui, mis bout à bout, peuvent vous aider. Le nom des commits. Alors ça, ça ne va pas vous aider à détecter si ça a scint. Ça peut vous aider à détecter si le projet a quelque chose d'aboutir. Je vais prendre l'exemple d'un coin que je ne citerai pas mal, mais dont chaque commit s'appelle test. La personne en question, clairement, c'est une bête. Il sait ce qu'il fait, quoi. Il envoie du code tous les jours en quantité astronomique. Ses trucs, il marche. Il a 10 000 projets en même temps et tout. Il marche. Tu l'allumes, ça fond. T'as la fenêtre, quoi. Il connaît son code, sauf qu'il est tout seul à le faire. Il ne met aucun nom. Il ne met aucun commentaire. C'est-à-dire que si ce mec-là disparaît, personne ne peut reprendre le travail. Le contenu des commits aussi peut vous aider, même sans connaître le code. Si le contenu des commits consiste à changer entre le typo ou le readme, et quand il va s'agir de faire du code, ça va être un autre problème. Une deuxième chose à faire, et c'est quelque chose qui prend énormément de temps. C'est une chose qui se fait aussi bien dans l'investissement classique que... Je tiens à remercier Alexandre pour cette blague. Qui peut vous servir aussi bien dans des investissements classiques que en crypto. C'est essayer de trouver qui est l'équipe. Dernièrement, sans le citer, on nous a sorti que l'équipe était anonyme et qu'on voulait nous vendre les cartes bleues. Ça s'est très bien passé. Donc là, au jour d'aujourd'hui, entre LinkedIn, Facebook, Google, certes, si ça existe encore, et autres comme lui, c'est assez facile de trouver beaucoup d'éléments sur une personne, de trouver ses relations professionnelles. Si la personne en question est liée à une quantité astronomique de scammers, c'est peut-être pas la bonne personne à suivre. Une autre chose comme ça. Si, peut-être aussi ce qu'ils ont fait dans le passé, comme travail, l'organisation, tout ça, ça peut vous aiguiller si la personne est capable de mener son projet ou pas. C'est fini. Tu ne parles pas de la rimeur, par exemple ? De quoi ? Celui qui a fait BitShare. On ne le dit pas nous. On ne balancez pas les copains. C'est pas gentil de balance les caméras. Non, ce n'était pas celui de BitShare. Ah oui, si j'ai oublié de préciser ça, au tout début en fait. Quelle est la différence entre un très bon scan et un bon produit ? Eh bien, vous le saurez trop tard, en général. Honnêtement, quand même avec un début de niveau intermédiaire, si les gars savent très bien faire leurs arnaques, il vous sera très dur de voir tout son monde. Ce sera plus des contradictions, des dissonances, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Mais en soi, ça sera suffisamment bien fait. Tout à l'heure, Quentin a parlé du cas de NXP. Ils ont levé 1500 badges à l'époque. Quand vous regardiez le poste du NXP, c'était un scan à proprement dit. Il n'allait jamais rien avoir de ça. Pourtant, NXP existe encore et il y a eu beaucoup de développement. Et il y a aussi des projets qui ont commencé comme scams, comme numéro. Ils sont passés de trois à scams, pardon, à trois, mais aussi à un projet. Ça, c'est encore un autre chemin. Il y a des tentatives de reprise de projets qui vendaient du rêve au début. Et puis, il y a eu tellement de nous qui se sont fait avoir, qui se sont dit, bah tiens, on va reprendre le projet parce que c'est soit ça, soit j'ai plus rien. Et qui, en reprenant la chose, parfois, arrive à faire des choses pas mal. Il y en a qui s'accrochent bien. Voilà. J'espère que vous avez vu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. merci. Applaudissements ... ... ... ... Merci.